Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 mai. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des Marchés. Le cours des matières premières agricoles flambe en ce moment. Bonjour Arthur, pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette flambée des prix ? Pour remettre en perspective, c'est vrai qu'on peut parler de flambée des matières premières agricoles puisque le blé, depuis le 1er janvier, a repris pour la récolte 2021 près de 30 euros la tonne, l'orge près de 25 euros la tonne ou encore le maïs près de 35 euros la tonne s'il ne faut parler que de ces produits-là. Donc on a, il faut le dire et le rappeler, un marché qui est soutenu depuis maintenant plusieurs mois puisqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande qui s'est fait principalement sur le déséquilibre par la demande et la hausse de la demande chinoise. Et dans ce contexte-là, on a des stocks chez les principaux exportateurs qui sont particulièrement faibles pour la fin de cette campagne-là. Et donc, les stocks étant faibles, il n'y a absolument pas la place pour un incident climatique pour la prochaine récolte. Et c'est là qu'on peut parler de flambée des marchés des matières premières agricoles puisqu'on a bon nombre d'incertitudes actuellement sur les plaines, que ce soit dans le Dakota du Nord et du Sud aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe de l'Ouest et particulièrement en France. Et ce sont ces incertitudes-là qui font et qui accélèrent la hausse actuellement des marchés. Donc, on a une situation qui est relativement hétérogène au niveau mondial et chez les principaux exportateurs. Et il faudrait un climat optimal pour détendre le bilan, ce qui n'est pas le cas actuellement et qui explique la flambée des cours. Alors, on comprend que la situation est tendue pour toutes les céréales en général. Est-ce qu'il y a un produit qui ressort du lot ? Le produit qui ressort un peu du lot, c'est le maïs. On peut dire que le maïs est le moteur de la hausse, puisque ça ne vous aura pas échappé. Les opérateurs chinois ont importé massivement du maïs ces derniers mois. Dans ce contexte-là, on a une raréfaction des volumes disponibles au niveau mondial. Pour compenser cette raréfaction, les opérateurs comptaient sur la récolte de maïs au Brésil et notamment la Safrinia, qui est la deuxième récolte de maïs. Sauf qu'après des semis tardifs, voilà que la plaine brésilienne et notamment le Mato Grosso du Sud et le Parana sont en proie à une sécheresse particulièrement marquée, donc des volumes produits qui seront inférieurs à ce qu'attendait l'USDA. L'USDA parle de 109 millions de tonnes de production. Les opérateurs locaux parlent actuellement de 100 millions de tonnes. Et si jamais le climat reste ainsi et reste au sec sur le Parana et dans le sud du Mato Grosso, automatiquement, on aura des pertes encore plus conséquentes. Donc cette baisse de la production brésilienne va engendrer une baisse des exports. Et qui dit baisse des exports brésiliens, ça devrait être compensé par une hausse des exports américains, sachant que les exports américains sont déjà sur un rythme soutenu. Donc on devrait avoir une nouvelle baisse des stocks américains. Lorsque l'on sait que le marché du maïs est principalement coté à Chicago et que c'est le driver principal, automatiquement, ça a créé des mouvements de hausse, comme on a pu le connaître ces dernières semaines. Donc un œil attentif sur la situation brésilienne et un œil attentif aussi sur l'évolution des semis, sur la Corne Nobel notamment aux États-Unis, qui pour l'heure se déroulent plutôt bien. Alors Arthur, vous avez parlé du blé, vous avez parlé du maïs. Qu'en est-il de l'orge dans tout ça ? Alors l'orge, de son côté, évolue par sympathie avec les autres marchés céréaliers. On sait que c'est peut-être le produit dont les fondamentaux sont les moins tendus aujourd'hui, même s'il existe des disparités au niveau mondial, puisque aujourd'hui les stocks se trouvent en Australie, la demande se trouve principalement en Chine, mais les Australiens ne pouvant exporter à destination de la Chine, automatiquement s'attend la situation chez les pays qui ont la possibilité d'exporter à destination de la Chine, comme c'est le cas en France. Donc c'est peut-être le produit qui a les fondamentaux les moins tendus, mais il va évoluer au gré des autres marchés céréaliers, avec des ajustements qui pourraient être faits notamment chez les fabricants d'aliments du bétail, entre le maïs, entre le blé et entre l'orge notamment. Donc ce seront des éléments qui seront à surveiller. Mais au-delà, c'est vrai, du déséquilibre que l'on peut avoir entre l'offre et la demande, ce complexe-là et ce produit qu'est l'orge, nous rappellent qu'il y a bon nombre d'éléments qui peuvent faire varier les marchés des matières premières agricoles, et notamment la politique, la géopolitique, les taux de change, etc. Donc une surveillance accrue apportée à ce monde de plus en plus global. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? On a des marchés qui sont porteurs, avec toujours quelques inquiétudes, qui émanent de la plaine notamment. Donc on se laisse porter sur la majeure partie des volumes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a du blé pour la récolte de 2021, qui est dans les 15% les plus hauts de ces 20 dernières années. De l'orge qui est dans les 10% de prix des plus hauts de ces 20 dernières années également. Donc ce n'est pas parce que vous avez des marchés porteurs qu'il ne faut pas marquer une partie des volumes, tout en évidemment en restant très prudent sur le potentiel de production, puisque à l'heure où les gelées ont sévi en France, et à l'heure où le sec sévit toujours, il va falloir regarder avec précision quel sera notre potentiel de rendement. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain Point des Marchés.